Yo salut tout le monde ici Akus. Maintenant que le niveau 100 est atteint je vais pouvoir commencer à vous présenter les builds que j'ai prévu. On restera toujours sur la pivenne car je ne compte pas perdre davantage de temps à monter un autre personnage. On commence avec ce premier build. Je rappelle rapidement que le passive de l'arme permet de générer une mire en fin de tour si aucun adversaire n'est au tour du héros. Pour les anneaux j'ai un franeau principalement pour les stats offensives qu'il apporte le reste n'étant pas important pour ce build. Ensuite un nano Carina pour la même raison les stats offensives. Du côté des compétences alpha je n'en ai pas l'utilité d'où le fait que je n'ai rien monté. L'anoracle permet d'augmenter les dégâts de nos auras. De plus je l'ai pris pour les stats offensives. Ici nos mire permettent également d'ajouter un léger boost à nos dommages magiques. Et en dernière compétence j'ai pris deux compétences qui peuvent nous permettre de générer davantage de mire. 15% de chance d'en gagner une lorsqu'on en libère une et 25% de chance d'en gagner une supplémentaire lorsqu'on en génère des nouvelles. Enfin l'anneau vu l'an nous apporte un PA supplémentaire en début de partie. Il nous apporte des stats offensives et nous donne quelques dommages supplémentaires à l'activation de notre réserve de PA. De plus il permet de réduire le coût du premier sort joué après avoir cramé la réserve. A noter ici que je pense qu'avec ce build il est beaucoup plus intéressant de monter cette compétence, celle-là et celle-là afin de maximiser le potentiel de dégâts sur le premier tour de jeu. Comme je me suis rendu compte de cette erreur après tous les records je n'ai pas voulu en chercher un autre et tout recommencer. Pour les sorts l'idée va être de générer un maximum de mire en peu de temps. Pour cela j'ai mis archerie, tir en cloche et point de chuchotant. De plus j'ai mis pas mal de sorts peu chers afin de profiter rapidement de nos mire. J'ai donc mis pointe à serrer pour l'éventer, pointe harcelante pour le placement et aéro vue pour le placement ainsi que la pioche. Dans la même idée de sorts peu chers et pour générer des jauges neutres j'ai mis tir rapide qui ne coûte finalement que 2 PA et tir de survie qui ne coûte alors que 3 PA à condition de lancer une mire. En dernier sort j'ai décidé de mettre archéus qui peut être invoqué T1 si besoin grâce à l'anneau vulant. Il peut être utile si on veut prendre un tout petit peu plus de temps avant d'envoyer la purée. En termes de compagnons j'ai mis gousset pour les PA afin d'avoir encore plus de value sur nos dommages magiques, oracle offensé pour le placement, championne du blasphème pour appliquer ou consommer des états inventés et epinette qui peut nous donner un petit peu de pioche supplémentaire tout en permettant un déplacement intéressant. A noter que ce bulle ne tourne pas beaucoup sur les bodies des compagnons d'où le fait que très peu d'entre eux soient maxés. Je préfère garder mes ressources limitées pour d'autres bulle dans lesquelles les compagnons seront centraux. En termes de compétences j'ai monté posture de l'eau pour gagner 1 PA sur deux de nos sorts, ruse concentrée pour gratter 1 PA par tour, posture de l'air ruse réfléchie et repli du volcan pour gagner des dommages de sorts, le premier en jouant au moins deux sorts dans le tour, le deuxième en piochant et le troisième en jouant des sorts de loin. Rémanence venteuse va permettre à tous nos sorts air d'appliquer un état inventé pour plus de stabilité. Affutage argileux et ruse prudente sont les deux dernières compétences que j'ai monté, les moins importantes pour ce bulle. L'une nous donne un petit peu d'armure sur nos procs de mire et l'autre peut nous octroyer un bouclier sur une attaque à distance. En compétences héroïques, recharge éthérée va nous donner quelques dommages magiques en fin de tour. Mire cosmique permet à nos mire de réduire le coût en PA de nos sorts, ce qui d'ailleurs avec Arceus permet de réduire de deux le coût en PA de nos sorts. Enfin la compétence qui fait presque tout le build, le bombardement cosmique qui permet de faire de très bons dégâts de zone à la ou les entités les plus proches de nous lorsqu'on génère des mire. D'où le fait que notre build se concentre sur la génération rapide de mire et qu'il dispose de nombreux outils de placement. Je pense qu'on a fait le tour du build, on va partir contre des boss pour voir ce que ça donne. A noter que pour cette vidéo j'ai combattu l'ensemble des boss du jeu pour éviter que la phase de gameplay ne dure que deux minutes. Vous comprendrez ce que j'entends par là. c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ici on décale d'une case le boss pour choper une équidistance. Sous-titrage ST' 501 Ici on va bien faire attention à tuer le patriarche en dernier. Musique 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 Ici on va essayer de one turn le plus gros sac APV du jeu. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 L'apparition des Ninjadines a créé un beau merdier, on va tout de même chercher une zone d'équidistance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On accepte de marcher dans la lave pour pouvoir disposer d'une meilleure zone. On va s'arrêter là, si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bonne journée Bonsoir, c'était Akus. Ciao